12 octobre date incontournable de l'histoire des Antilles. L'arrivée de Christophe Colomb dans la mer des Caraïbes en 1492, ou plutôt l'arrivée des Africains aux Antilles. Six siècles plus tard, le devoir de mémoire est présent parmi la population. Il ne faut pas que les gens se focalisent sur la question financière. Elle existe, parce qu'il ne faut pas se voiler la face, mais il n'y a pas que ça. On peut décider de faire en sorte, par exemple dans les manuels scolaires, ils ont fait un saupoudrage, comme ça, donc tout est aseptisé pour que les gens soient dans une haie des ornières et voient des choses avec une certaine vision. Non, nous au MI, notre travail justement, c'est d'exiger, sans concession, mais d'exiger de façon ferme et définitive que les réparations, à tous les niveaux, soient octroyées aux Africains descendants, aux Africains eux-mêmes. Le 12 octobre, c'est aussi la date choisie par les Amérindiens pour honorer leurs ancêtres. Les Amérindiens, les premiers habitants de la Guadeloupe. Ce sont les véritables habitants de ces contrées. Ici, ça ne s'appelait pas Guadeloupe, ça s'appelait Karukera, qui est une appellation amérindienne. Donc effectivement, nous sommes aussi pour nous rapprocher des organisations qui se battent pour la reconnaissance et la réhabilitation des Amérindiens. Le 12 octobre, pour le MI, c'est un jour de mémoire, de rassemblement. Au-delà des réparations financières ou matérielles, c'est surtout ne pas oublier d'où nous venons pour mieux avancer.